Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je voudrais te parler de ton image. Il y a quelque temps j'avais fait une vidéo sur une phrase de Richard Bandler qui disait « Change ta manière de penser et change ta manière de vivre ». Eh bien, ta manière de penser c'est ton image aussi, c'est une phrase qu'on peut associer à ton image parce que ton image c'est la valeur que tu te donnes. C'est vraiment ça, c'est ton image, c'est la valeur que tu te donnes, si tu te trouves moche, si tu te trouves trop petit, si tu te trouves trop gros, si tu te trouves trop blanc, trop noir, trop ci, trop ça, c'est une valeur que tu vas te donner. Et non seulement une valeur que tu vas te donner, mais c'est aussi, ça va aussi être une affirmation. Si tu te vois trop petit, si tu te vois trop gros, si tu te vois trop moche et que régulièrement dans ta tête, tu te connectes à des images où tu t'es senti trop petit, où tu t'es senti trop gros, où tu te vois dans un miroir ou à côté de quelqu'un qui est plus mince, qui est plus musclé, qui est plus ci, qui est plus ça, c'est exactement la même chose que si tu te le disais. Donc les images, les images sont des affirmations. Et si je me vois régulièrement, régulièrement, régulièrement dans une situation qui n'est pas avantageuse pour moi physiquement, eh bien c'est comme si je me le disais à voix haute ou même dans ma tête. Donc, ton image, c'est ta manière de penser, c'est ta valeur, et si tu parviens à changer la manière dont tu te vois, tu vas changer ta valeur, tu vas changer ton image, tu vas changer ta manière de penser, voilà, je reviens sur mes mots. Et du coup, tu vas changer aussi ce que tu vas attirer. Et dans, il y a une vidéo que j'ai faite, je ne reviens plus sur le nom, mais je la mettrai ici, où je vous ai proposé un exercice. En vous disant que l'important c'est, voilà, l'important c'est, c'est avec vous que vous devez vous entendre pour réussir votre vie. Eh bien, vous pouvez utiliser cet exercice-là que je vous ai proposé. Je vous propose un exercice, je vous propose d'aller revoir la vidéo, mais où vous vous imaginez en face d'une glace, et même plutôt avec une glace devant et une glace derrière, une glace, un miroir. Pour ceux qui ont faite, je ne parle pas d'une glace à la crème, je parle d'un miroir. Et vous vous regardez d'avant et d'arrière, et vous commencez par les pieds, vous montez jusqu'au haut, et vous tapotez à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Parce que plus vous allez changer votre image, plus vous allez pouvoir vous sentir mieux, plus vous allez pouvoir attirer des gens aussi. Parce que sachez que plus vous allez penser quelque chose, quand je reviens à ma digression tout à l'heure, ton image c'est ta manière de penser, c'est ta valeur, c'est des affirmations. Et donc, ta manière de penser, c'est ta manière de vibrer, donc c'est ça qui va générer ce que tu vas attirer vers toi. Et plus tu vas te sentir mal dans ta peau, plus tu vas attirer des situations et ou des personnes qui vont te rapporter tout ça. Et donc, de la même manière, plus tu changes ton image, plus tu changes ta valeur, plus tu changes ce que tu vives et ce que tu attires. Et donc, tu vas attirer aussi d'autres types de personnes. Tu vas attirer des personnes qui viendront pour toi, pour ce que tu apprécies chez toi, et pas pour ce que tu n'apprécies pas. Moi, j'ai énormément travaillé sur cette partie-là et je me sens beaucoup mieux moi dans ma peau et dans mon corps que des personnes qui ont 10 voire 20 kilos en moins que moi. Je suis beaucoup moins gêné quand je vois des personnes que je reçois ou j'entends des personnes parler. Ils ont des gênes et des peurs que moi, je n'ai pas alors que j'ai des kilos en trop. Je ne sais pas combien, je n'ai jamais compté, mais j'ai des kilos en trop. Non seulement j'ai des kilos en trop, mais des personnes, des amis, des gens qui me connaissent, qui vont parler de moi, ce n'est jamais le terme gros qu'ils vont utiliser avec moi parce que moi, je ne me sens pas gros. Je ne me vois pas comme un gros lard parce que j'ai travaillé sur tout ça. Je ne dis pas qu'à un moment, je n'ai pas pu penser ou être un peu gêné par tout ça, mais je l'ai travaillé. Et le fait de le travailler, ça veut dire que je me vois différemment, je me comporte différemment. Et donc, l'image que je renvoie aux autres va être différente. Donc, faites cet exercice, travaillez sur vous, travaillez sur l'image que vous avez. Du coup, sur la valeur, qu'est-ce que vous pensez de vous ? J'ai des grenouilles qui font un peu de bruit. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que votre manière de vous voir va changer. Votre manière de vous sentir en face des autres va changer. Et du coup, la manière dont les autres vont échanger avec vous va être différente. Donc, changer votre image, c'est aussi changer votre manière de penser. Donc, c'est aussi changer de vie. Donc, faites-le. Je vous assure que c'est un travail à faire. Ça peut prendre du temps. Plusieurs fois, je l'ai fait en séance avec des clients qui disaient « Oui, mais non, de toute façon, ça, ça ne pourra jamais changer. Ce n'est pas possible. » Et ils étaient très surpris de se rendre compte que non seulement ça changeait, mais dans les séances suivantes, me dire qu'ils se sentaient plus à l'aise dans cette situation-là. Ils se sentaient plus à l'aise comme ça. Et tout d'un coup, ça leur permettait de pouvoir être plus en confiance avec eux. Donc, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à vos images, par rapport à tout ce que vous pensez sur votre image, par rapport peut-être à ce que des gens pensaient sur vos images, à ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, on vous a dit à l'école, au cours de gym, ou un ex ou une ex. Travaillez sur tout ça. Travaillez sur tous ces événements un à un. Revenez sur la vidéo que je mets où je fais du tapping et vous pouvez le suivre. Faites-le encore, encore et encore jusqu'au moment où vous n'avez plus d'émotions négatives quand vous vous connectez à ça. Et ensuite, même jusqu'au moment où cette image peut être transformée. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous l'avez fait et comment ce que vous sentez depuis. Donc, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à votre image. Et si vous voulez, d'une certaine manière, comportez-vous comme si vous l'étiez déjà. N'attendez pas de l'être pour vous sentir comme ça. Si vous voulez être plus bien dans votre peau, eh bien, apprenez à vous sentir bien dans votre peau et avant de l'être. Et ça va vous aider à y arriver. Ça va vous aider beaucoup plus facilement à l'être. Parce que si vous voulez vous sentir comme ça, mais que dans votre tête, vous vous dites l'inverse constamment, ça va être compliqué. Mais plus vous allez pouvoir vous sentir déjà de cette manière-là, plus vous allez pouvoir arriver là où vous voulez. Donc, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Tapotez, 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 tapotez. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. À transférer ça à quelqu'un qui pourrait être intéressé et à vous abonner à ma chaîne. Allez, à très bientôt. On termine la vidéo, elles font plus de bruit les grenouilles. Elles parlent seulement quand je parle. Allez, salut !